On a besoin de repères, vous savez, vous avez tous, toutes et tous, nous aussi ici, on a besoin de repères pour suivre cette actualité qui écrase tous les autres sujets d'actualité, la lutte contre le coronavirus. Et parmi ces repères, vous avez l'opinion de Nicolas Béthoud, un édito tous les matins, juste avant le journal de 8h pour analyser la situation. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. On va vous retrouver dans un tout petit instant. Mais d'abord, d'abord Jean-Philippe Ballas pour la culture comme tous les matins, un périscope, la culture à 360 degrés. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nos artistes en confinement ce matin, Jean-Philippe, vous nous donnez des nouvelles de Cali. Oui, Cali qui se trouve en ce moment dans son village de Catalogne, à côté de Perpignan, en famille, cette famille qui a pris soudain toute la place. Une petite leçon d'optimisme et d'humilité, vous allez voir, vous êtes avec Cali. Parait que tu t'en es sorti, que tu es toujours aussi joli, c'est un bon gars qui est avec toi. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Bonjour Cali. Bonjour. Quand on est un artiste en confinement, est-ce qu'on a le temps pour la création ? Non, la création non. Là, moi je suis en mode papa à 1000%. C'est là que je réalise absolument que je fais un métier qui me permet d'aller sur la route et que quelque part, il y a des gens qui gèrent ça pour moi à la maison. Il y a ma femme qui est là et que je suis quand même privilégié de pouvoir avoir 4 enfants et d'aller faire ma musique sur la route. Parce que là, je vois ce que c'est. Je le vois à fond, le travail de papa et de tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je salue, en France, on a quand même ce truc-là, les crèches. Et on a quand même des instits géniales aussi. Là, on a reçu un coup de téléphone hier de l'institutrice de ma petite popée qui a 7 ans qui appelle tous les élèves pour savoir comment ça se passe, le travail. Est-ce qu'ils ont bien reçu les fiches ? Est-ce que tout va bien ? Donc, on essaie de suivre les directives de la maîtresse. Donc, l'idée, c'est d'agripper quelques petits moments, quelques petites minutes où on peut sourire. Alors, on essaie de le faire en famille ensemble. On essaie de faire de la musique, de rigoler un petit peu, de penser à des bêtises. Et qu'après, on pourra dire que c'était une aventure incroyable qui était dingue et qu'on l'a vécu tous ensemble. Kelly Sorsen, vous êtes un artiste très physique, très tactile, vous vous jetez dans la foule. Est-ce que tout ça, une fois que la crise sera finie, est-ce que tout ça, ça reviendra comme avant ? Ouais, 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 ça va revenir, ça va revenir, évidemment. Mais, ouais, je dis évidemment, avec les pincettes, en fait, parce qu'on en parlait hier à la maison. On se disait que quand tout va redevenir normal, quelque part, est-ce que les gens vont se prendre dans les bras ? Est-ce qu'ils vont oser se prendre dans les bras ? Il y aura un temps de latence, j'imagine. Il y aura cette inertie, sûrement. C'est étonnant, hein, moi, je vais chercher le pince le matin, je mets des gants, je mets un masque, je sais pas si tout ça... Alors après, sauter dans la foule et tout ça, bah peut-être... Ah, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose, je pense que oui, je vais le faire dix fois plus et fêter le retour à la vie. En temps de confinement, est-ce que vous avez des conseils de musique ou de films à nous donner ? J'écoute beaucoup, beaucoup du Johnny Cash, là, et j'écoute le dernier, Léonard Cohen, parce qu'il y a une sérénité, en fait. Alors le film à vous conseiller, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'est-ce qui peut réunir une famille ? Alors moi, j'ai réfléchi et j'ai ressorti de derrière les fagots, chez moi, l'intégrale de la petite maison dans la prairie. Ah bah ouais, et puis ça marche toujours, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours ma larme à l'œil, et la petite qui découvre tout ça, happée par cette histoire-là. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a quand même des milliers peut-être d'épisodes, donc je sais pas, si le confinement dure quelque temps, on a pas mal de maisons dans la prairie à regarder. L'un de vos premiers tubes, Cali, posé une question, c'est quand le bonheur ? Il y a une résonance particulière en ce moment. Mais le c'est quand le bonheur, c'est vrai que je me suis amusé à le chanter avec mes mômes l'autre soir, avec joie, sourire et dérision. Je dis pas c'est quand le bonheur, je dis c'est con le bonheur. Je pense que ce moment-là va être un moment de solidarité extrême, et qu'après ça, je crois moi en l'être humain. Je crois que l'être humain va être beaucoup plus fort après ça, c'est sûr. Merci Kenny. Merci, et je vous embrasse fort. Et merci encore, je sais que tout le monde le dit, mais il faut le dire encore plus, merci au personnel hospitalier et puis tous les gens qui vont travailler pour qu'on puisse encore vivre en confinement le plus confortable possible et espérer que ça aille mieux. Merci beaucoup.